Bonjour, bienvenue au balado trimestriel de IA Gestion mondiale d'actifs, où nos gestionnaires de portefeuille et experts en classe d'actifs discutent des événements de marché, de tendance, de la répartition du portefeuille et de leur perspective. Je suis votre hôtesse, Rose Marcello, et je suis directrice senior, gestionnaire de portefeuille client chez IA GMA. Je suis accompagnée ce matin de Sébastien McMahon, notre stratége en chef, économiste senior et vice-président répartition d'actifs. Sébastien supervise une variété de portefeuille multiactifs. Aujourd'hui, nous discuterons des probabilités de récession, de la dernière hausse de taux de la Banque du Canada, ainsi que de l'état du marché du travail. Bonjour Sébastien. Et bonjour Rose. Merci d'être là. On parle de récession depuis le début de l'année, même fin 2022. J'ai l'impression qu'on n'a discuté que de ça. Elle a l'air insaisissable, cette récession. On la prévoyait fin première année, première partie de l'année 2023. On est rendu à la fin juin maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on a l'impression que les indicateurs macro sont un petit peu partout sur l'échiquier. Comment tu vis cette situation-là? C'est une situation qui est difficile à lire. On est en territoire inconnu parce qu'il y a encore tellement de liquidités dans l'économie et dans les marchés. Même si les banques centrales travaillent fort pour essayer de ressortir cette liquidité-là, on voit qu'elle continue quand même de favoriser du moins le comportement des consommateurs. Ça fait que le début d'année 2023, l'économie est plus forte en Amérique du Nord que ce qui était attendu. Quand on regarde les pronostics pour le reste de l'année, j'aime bien regarder le consensus des économistes sondés par Bloomberg. Puis, on voit que le consensus, dans le moment, pointe vers que le troisième et le quatrième trimestre de cette année, on pourrait voir des contractions du PIB américain. Donc, une récession, ce n'est pas aussi simple que juste deux trimestres consécutifs négatifs au point de vue du PIB. Il faut regarder aussi la production industrielle. Il faut regarder les revenus des ménages. Il faut regarder un paquet d'éléments. Mais je dirais que probablement que les prochains trimestres, on pourrait voir une dégradation des données économiques venir, surtout du côté américain. Du côté canadien, les éléments qui favorisent, je dirais, une performance relative meilleure chez nous, ça serait la démographie qui demeure très forte avec l'immigration. Donc, ça, ça soutient la croissance économique. Il y a l'immobilier qui continue aussi de faire des surprises positives. Même que ce matin, on voyait que les prix sont repartis à la hausse au Canada, malgré toute l'accumulation de resserrements de la politique monétaire, puis aussi la confiance des ménages du côté américain. On voit que la confiance est quand même ébranlée. Du côté canadien, la confiance demeure forte. Donc, je vous dirais qu'on continue de penser qu'on a une récession qui s'en vient devant nous, une récession pas très profonde, mais une récession quand même. Mais plus du côté américain, peut-être qu'au Canada, on va réussir à l'éviter. D'accord. Puis peut-être un truc qui est intéressant, tu sais, à plusieurs moments, on a parlé de la différence entre un hard landing, donc qu'on provoque une récession assez, on va dire, profonde parce que les banques centrales vont se tromper, versus un atterrissage plus en douceur, donc une décélération lente. En ce moment, ta vision, c'est que ça va être une décélération lente, probablement des deux côtés de la frontière, mais qu'est-ce qui serait l'impact pour les classes d'actifs directes? Bien, si on a une récession, même s'il est mineur, le lien entre la macroéconomie puis les marchés, c'est que les entreprises, leurs ventes et puis leurs bénéfices, la croissance des ventes et des bénéfices, c'est directement lié à l'état des choses pour la croissance économique. Puis là, quand on regarde nos indicateurs avancés, tout pointe que jusqu'à la fin de cette année, on verrait un ralentissement économique. Puis ça, historiquement, ça devance de façon très fidèle la croissance des ventes et puis la croissance des bénéfices des entreprises listées sur le S&P 500. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les multiples sont plus élevés. L'enthousiasme des marchés a poussé la valorisation boursière américaine à des niveaux assez élevés. Mais là, si la croissance des bénéfices n'est pas au rendez-vous, on pourrait voir des prises de profits. Là, la difficulté qu'on voit là, c'est qu'on a un peu des échos de 1999 avec le thème de l'intelligence artificielle qui est partout. Puis en 1999, je ne sais pas si tu te rappelles, mais essayer d'anticiper le sommet des marchés quand il y a de l'enthousiasme pour un thème comme ça qui s'installe, c'était assez périlleux. Donc, on n'essaiera pas de jouer à ce jeu-là, mais quand même, on regarde les valorisations boursières. Puis on pense qu'on est mieux d'être à l'extérieur des États-Unis dans le moment sur une base fondamentale. On en a discuté beaucoup à l'interne aussi. C'est le mauvais timing apparent de la dernière hausse de la Banque du Canada. Comment tu lis cette dernière hausse-là, sachant que ta vision, c'est que les choses vont se détériorer dans la deuxième partie de l'année? Oui, bien, tu sais, quand on est à l'université et qu'on apprend la politique monétaire puis les cycles économiques, on apprend toujours que c'est généralement les banques centrales qui causent des récessions parce qu'ils resserrent trop haut leur politique monétaire. Puis la question qui suit toujours, c'est bien, pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas avant? Pourquoi est-ce qu'ils font des erreurs de politique monétaire? Puis je pense qu'on est en train de le voir là. Il y a de l'impatience qui s'installe quand l'inflation demeure un peu plus résiliente, quand les données demeurent résilientes. Mais il ne faut pas oublier que ça prend, selon la littérature économique, entre 18 et 24 mois de voir l'impact plein de la politique monétaire. Puis l'accélération massive du resserrement, on l'a vécu en l'été 2019, en 2022 plutôt, ça ne fait même pas encore un an qu'on a vu cette accélération-là. Donc, il faut regarder les indicateurs avancés, il faut regarder les sondages, puis les entreprises sont de moins en moins confiantes, les entreprises ont de moins en moins des vues positives sur la croissance de leurs ventes. Ça fait que ça fonctionne, la politique monétaire, donc il faut laisser le temps au temps, mais il y a peut-être un peu un jeu de gestion de risques que si on est un banquier central, on veut s'assurer de ne pas manquer la fenêtre pour étouffer l'inflation. Puis si l'inflation reste résiliente plus longtemps, ça peut être difficile. Donc, c'est un peu ça, le jeu qui est en train d'être joué, mais l'impression qu'on a, nous, c'est que ça a été une erreur de resserrer encore une fois cet été. Donc, en fait, ils ont peur de se tromper, puis ça en amène à la Fed, elle, qui fait une pause, mais télégraphie vraiment clairement qu'il y a deux hausses qui vont suivre parce que leurs attentes en termes de projections économiques sont plus élevées. Pourquoi faire une pause maintenant? S'ils sont convaincus de leurs pronostics, pourquoi ne pas continuer avec leur hausse? Bien, c'est un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Je pense que les banquiers centraux réalisent qu'ils en ont tellement fait que là, il y a un risque déjà d'en avoir trop fait. Donc, il faut laisser le temps aux données de parler. Il faut laisser le temps aux données de nous indiquer si c'est suffisant, ce qui a été fait ou non. Donc, de prendre une pause, c'est tout à fait raisonnable. D'indiquer au marché que les prochaines décisions, ça pourrait être de resserrer encore une fois, parce que le combat contre l'inflation n'est peut-être pas fini encore. Ça aussi, c'est un message qui est cohérent. Mais tout amener ça dans une même décision, bien, c'était difficile. On l'a vu, M. Powell a eu de la difficulté. Il est même allé dire à un certain moment qu'il voyait que les coupures de taux, ça serait peut-être dans une couple d'années. Donc, dans deux ans qu'on couperait les taux. On ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus à ce moment-ci. Donc, je pense que la Fed cherche une façon, une façon de se sortir de son sentier actuel. Probablement qu'ils ne l'ont pas bien livré le message. Mais nous, quand on regarde tout ça, on pense que des hausses de taux, sur le côté américain, il en reste probablement quelques-unes. Probablement qu'en juillet, on va voir une autre hausse. C'est ce qu'on s'attend aujourd'hui. Puis, probablement que les coupures de taux, le pivot, là, si on peut anticiper quelque chose aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il va falloir que le taux de chômage augmente jusqu'à environ 4,5 % pour qu'on voit une première coupure de taux. Dans le moment, tu es à 3,7 %. Donc, soit ça va prendre du temps ou ça va prendre un ralentissement économique assez précipité pour nous amener là. Entendu. Puis, on vient de parler de tout ça. Tu as touché aussi un petit peu au marché de l'emploi. Comment ça se traduit dans les portefeuilles en ce moment, les portefeuilles équilibrées que tu gères? Bien, les portefeuilles équilibrées qu'on gère, je dirais que notre cadre d'analyse qui est très macro, qui est très top-down dans le jargon, bien, cette année, on voit que ce n'est pas le meilleur style pour ajouter de la valeur. Parce que cette année, c'est beaucoup le momentum, c'est beaucoup le sentiment, c'est des thèmes très spécifiques, comme l'intelligence artificielle qui domine les marchés. Donc, c'est une année pour les stock pickers plutôt qu'une année pour les allocateurs d'actifs. Mais malgré tout ça, nous, quand même, on est actifs. Notre travail, c'est surtout de faire un rebalancement des gestionnaires de portefeuilles qui sont au sein de nos fonds pour s'assurer qu'on a les bonnes expositions au style. Puis, quelque chose qui est attrayant pour nous dans le moment, c'est qu'on a un nouveau gestionnaire qu'on aime beaucoup, qui s'est joint à nous, Dan Rovington, qui a son nouveau fonds d'action mondial de dividendes. Puis, vous savez, c'est toujours un peu, ça prend toujours un petit peu de temps de préparer les fonds pour être prêt à avoir des injections aussi massives d'argent à l'intérieur. Comme quand nous, avec nos milliards de nos fonds balancés, quand on s'investit dans un fonds, il faut être prêt. Puis là, on est en train de préparer le terrain pour que, très bientôt, qu'on puisse aller s'investir là aussi, pour aller chercher justement le talent de stock picker à l'interne. Donc, je vous dirais qu'il y a des changements au point de vue de l'allocation d'actifs, au point de vue de la répartition régionale. On continue de penser qu'on est mieux à l'extérieur des États-Unis qu'aux États-Unis, même si ce n'est pas ça qui a porté nos performances depuis le début de l'année. Mais au point de vue des gestionnaires puis de notre choix, on a des belles options, puis on est en train toujours de travailler pour s'exposer correctement. Exactement. Le fonds Dan est un fonds de conviction avec un nombre limité de titres qui va aller chercher des positions internationales comme ça. Pour parler plus largement d'allocations d'actifs, beaucoup de discussions aussi, je dirais, entre les intervenants de marché et les investisseurs, avec ce qu'on a vu dans la dernière année, avec le momentum aussi, c'est que, est-ce que le 60-40 d'allocations traditionnelles, est-ce qu'il y a une tendance en ce moment à s'en éloigner ou pas? Non, je dirais que c'est l'inverse. En 2022, le 60-40 a eu sa pire année à vie, puis c'est pour ça qu'on était très vocales pour dire, OK, c'est une année particulière. Les taux d'intérêt qui montent, comme on voyait, puis comme là, aujourd'hui, on a des taux plus élevés, justement, ça va nous amener à un environnement où il n'y a pas que l'équité. Tu sais, dans la décennie 2010, c'était les actions américaines qui dominaient, et puis il fallait être surpondérant en actions américaines, et puis c'est comme ça qu'on ajoutait de la valeur, parce que les taux étaient au plancher, le money market ne donnait rien. Maintenant, le money market, le marché monétaire, nous donne du 5 % environ. Les taux d'intérêt sont à 3,5-4 pour les taux de 10 ans. En plus, si jamais il y a un ralentissement économique qui s'installe comme on le pense, il y a des gains en capitaux potentiels qui peuvent s'installer. Donc, avoir un portefeuille bien diversifié, ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des sources de rendement. Maintenant, il y en a beaucoup. Ce n'est pas juste une question d'action. Donc, je vous dirais, c'est loin d'être mort, le 60-40, même que c'est un style qui est très en faveur cette année. Je voudrais conclure avec toi. Au fini, on est rendu presque au 30 juin 2023. Comment est-ce que tu es confiant pour la deuxième partie de l'année? Comment tu vois ça? Oui, on est confiant. On pense que le marché obligataire va continuer d'avoir une bonne année. Donc, ça, c'est une bonne chose. Les taux d'intérêt qui sont plus élevés, comme dans le moment, font en sorte que nous, comme allocateurs d'actifs, on peut avoir accès à du rendement avec à peu près aucun risque du côté du marché monétaire. Du côté des actions, on voit le marché américain qui est dispendieux. Si on enlève les sept plus grands titres technologiques, on a un marché qui se comporte à peu près comme on s'attendait. Mais quand même, les actions canadiennes, surtout qui ne sont pas dispendieuses, pourraient très bien faire. Les actions européennes font bien depuis le début de l'année. Il y a beaucoup, beaucoup de régions qui nous donnent de la valeur et qui nous donnent des bonnes perspectives de croissance. Donc, notre prudence est plus envers les titres américains qui sont dispendieux. Mais à l'extérieur de ça, il y a beaucoup de belles opportunités et on s'attend à des bonnes choses en deuxième moitié d'année. D'accord, merci de te voir en temps. Je te remercie beaucoup Sébastien pour ton temps aujourd'hui, puis je te souhaite un bel été. Merci toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada